Monsieur Louis, pour votre question, au secrétaire d'Etat, la fonction publique, la politisation d'administration et réforme Copernic. Merci, Monsieur le Président. Ce matin, Monsieur le Secrétaire d'Etat, un dossier très inquiétant pour notre démocratie est paru dans la presse. La Belgique dépasse droit. Et ce dossier démontre une forte poussée de fièvre particratique dans notre société. Or, le malade, c'est notre pays, il avait déjà une forte température, puisque la réforme Copernic n'a jamais véritablement atteint ses objectifs de dépolitisation de la société, sous l'effet, du moins en Wallonie et à Bruxelles, du virus PS. Et ce virus socialiste, il est particulièrement résistant. Pire, dans ce dossier, on se rend compte qu'il est résistant, mais en plus, il est contagieux, puisqu'aujourd'hui, tous les partis du gouvernement acceptent cette pratique et placent leurs petits amis, qui sont souvent incompétents, on l'a vu dans le dossier Dexia ou Fortis, et bien, ils les passent aux fonctions les plus importantes, en foulant du pied une valeur qui me tient particulièrement à cœur, la méritocratie. Et cette réalité est non seulement présente au niveau des grandes entreprises publiques et dans l'administration, mais elle tend de plus en plus à se généraliser au niveau des actes quotidiens. Et donc, il est de plus en plus difficile de trouver un logement social sans appui politique, et il en est de même pour une place dans les crèches, une place dans les maisons de repos ou pour trouver un emploi. Et donc, ma question sera la suivante. Je sais que votre gouvernement prétend être un gouvernement de réforme, de mauvaise réforme selon moi, mais votre gouvernement a-t-il aussi prévu de renier la réforme Copernic et de remettre la politisation au cœur des nominations ? Et si tel n'est pas le cas, excusez-moi de vous dire que vos actes témoignent malheureusement du contraire. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire d'Etat. Monsieur Loïs, sur réforme Copernic, je suppose que vous entendez la réforme entamée en l'an 2000 par le ministre de la Fonction publique de l'époque et qui était fondée sur quatre piliers. Premièrement, la transition d'une administration du personnel vers une politique orientée ressources humaines. Deux, la modification des nominations fixes en fonction d'un mandat pour les fonctionnaires dirigeants de l'administration fédérale, président, directeurs généraux, administrateurs généraux. Trois, une nouvelle façon de travailler basée sur l'approche en processus. Et quatre, une nouvelle organisation de l'administration fédérale en casu des ministères vers des services publics fédéraux et des services publics de programmation et matrice virtuelle. Comme mentionné, la réforme Copernic date de l'an 2000. Depuis cette époque, mes prédécesseurs ont continué à travailler afin de transformer l'administration en une organisation efficiente, offrant des services efficaces. Je poursuis le même chemin. Il est donc difficile de continuer à parler de réformes Copernic-Purcent. Mais je suppose que vous vous concentrez dans votre question, surtout sur les fonctions et mandats au sein de l'administration fédérale. Lors d'une procédure de recrutement, il y a toujours un entretien entre le candidat président ou un administrateur général et le ministre de tutelle. Un entretien complémentaire est prévu avec les candidats du groupe A afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leur aptitude relationnelle et leur capacité à diriger par rapport à la description de fonction et au profil de compétence afférent à la fonction de management à pourvoir. La désignation en soi se fait en ce qui concerne la fonction d'administrateur général et d'administrateur général adjoint par le roi par arrêter les délibérés en Conseil des ministres sur la proposition du ministre de tutelle et du comité de gestion concerné. Pour un président, ceci se fait sur la proposition du ministre de tutelle. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Merci, monsieur le secrétaire d'État. Pour votre réponse, qui est respectueuse et démocratique. Mais malheureusement, moi je peux vous dire que vous tournez autour du pot, il n'y a malheureusement pas de réponse aux questions. Et ce que je voudrais vous dire, c'est Vincent Jumeau, PS, Philippe Debris et Colo, Christian Lamouline, CDH, Dirdos Metz, VLD, Joseph Austin, CDNV, Peter Mikil, CDNV, Johnny Tays, Bipos, Belens, Belgacom, Walter Pirard, Fluxis, Marc de Skeymaker, SNCB, Ennemis de Groove, PS. Eh bien, toutes ces personnes sont ou ont été nommées sur base de leur carte politique. Et elles ne sont qu'un faible échantillon de la réalité. Alors je sais que pour les socialistes et leurs camarades, la politisation est incontournable, car elle appuie leur clientélisme. Mais je crois qu'il est aujourd'hui temps de dire en tant que démocrate que nous nous opposons à ces pratiques qui sont totalement antidémocratiques. Je vous remercie. Merci. Merci.